Salut Cyan, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler de trois DJs producteurs pro qui sont vraiment assez avancés, même très très avancés dans leur carrière. On va voir des extraits vidéo que j'ai trouvé sur YouTube de leurs prestations en live, donc des shows qui font pas uniquement d'un point de vue audio, mais tu vas voir aussi d'un point de vue visuel. On va pouvoir débriefer après chaque vidéo pour voir s'il n'y a pas des idées, des principes, des choses que tu peux reprendre pour les adapter à ta façon. Le premier extrait vidéo, c'est Excision, c'est un artiste d'up-tête. Je vais aller très vite sur les séquences vidéo pour juste te montrer de quoi ça va. Voilà, donc rapidement pour débriefer, tu vois qu'en fait c'est très très visuel. Son style musical, c'est du dubstep, donc assez violent, assez mécanique, des sonorités assez industrielles. Et du coup, la grosse plus-value, si tu veux, de ces shows, c'est tout ce travail visuel. Alors, est-ce qu'il l'a fait lui-même ? Est-ce qu'il travaille avec un partenaire ? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il bosse avec quelqu'un qui est vraiment de la partie visuelle, peu importe. Est-ce que toi aussi, tu ne peux pas faire ce genre de... Alors, pas forcément un show de ce niveau-là, mais est-ce que tu ne peux pas peut-être trouver un partenaire qui s'occuperait de la partie visuelle pour tes prestations DJ quand tu es sur scène ? Quelqu'un qui puisse faire justement le vidging, par exemple, de la projection, des séquences vidéo qui soient vraiment préparées en avance et adaptées par rapport à ta musique. Évidemment, c'est du travail, ça se prépare. Par contre, c'est une énorme plus-value, une énorme claque, en fait, que le public se prend dans la tête. Parce que là, tu vois, en fait, quand quelqu'un vient voir Excision sur scène, il s'attend à ce genre de prestations. Ce n'est pas uniquement de la musique, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, évidemment, il y a les lumières, mais il y a aussi vraiment tout ce travail visuel. Et ça, ça participe vraiment aussi à son branding, à son image de marque. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il délivre un show de ce niveau-là. Quand on va le voir sur scène, c'est ce qu'on attend de lui. Donc voilà, ça, c'est le premier extrait assez rapide. On va passer à un deuxième extrait, Dead Maus. Voilà, donc Dead Maus, un des plus gros DJ producteurs, enfin Performer Live, voilà, parmi le top du top. Même principe, très visuel. Derrière lui, il y a les écrans. Il peut y avoir des écrans même juste devant, tu sais, au niveau de la régie DJ, par exemple. Lui, en plus, il va plus loin puisqu'il a un déguisement. Un déguisement qui est complètement unique, qu'il a créé lui-même, qui est relié, en fait, à un système électronique, en fait, pour pouvoir changer l'affichage des LED sur sa tête pour que ça puisse faire un sourire, par exemple, comme ça, pour simuler une bouche, en fait, comme ça, de, comment dire, de souris, puisque ça correspond exactement à son branding. Donc là, tu vois que, en fait, l'avantage de, dans cet exemple, en fait, l'avantage qu'on peut, qu'il peut avoir, en fait, si tu veux, ou, en tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il a développé un branding. Donc, si je me rappelle bien, à la base, son histoire, c'est que, en fait, quand il s'était mis à la MAO, il avait un ordinateur, et donc un ordinateur fixe, et il avait retrouvé une souris morte, en fait, dans l'ordinateur, en fait. Enfin, il y a eu une histoire un peu comme ça, je ne me rappelle plus des détails. Et donc, du coup, il avait, il est parti sur cette anecdote pour trouver ce nom de scène, Deadmouse. Donc, il a juste changé le S à la fin par un 5 en chiffres, mais, du coup, il a son nom d'artiste comme ça, et après, il a développé son image autour de ce nom pour garder de la cohérence et vraiment se distinguer des autres artistes. Donc, il a créé carrément son propre déguisement, son casque, en fait, comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il avait eu des problèmes avec Disney parce que, justement, il avait repris un petit peu la forme d'un peu comme Mickey Mouse, alors que c'était différent, mais c'est effet pensive, et je crois qu'il avait eu des problèmes comme ça. Bref, anecdote à part, en tout cas, il a vraiment trouvé son branding, donc l'élément qui le distingue des autres artistes, DJ, producteurs, mais il a vraiment poussé le truc à fond d'un point de vue visuel, d'un point de vue vestimentaire, et probablement aussi d'un point de vue sonorité, il a peut-être trouvé quelque chose, en tout cas, qui lui est spécifique. C'est vraiment quelque chose, en tout cas, ces principes qui sont sous-jacents, tu peux vraiment t'en inspirer à ton niveau pour faire les choses de ta façon. En parlant de ça, je fais le lien avec ce qu'on voit dans la Masterclass DJ Producteur, tu sais, c'est le gros cursus, en fait, de 45 formations DJ et de production musicale qu'on a sur la Guerre des Potardes. Donc, je te mets le lien en description si tu vas aller voir la page détaillée de ce méga-pag de 45 formations. Donc, il y a plus de deux années de mise en pratique, si tu veux tout suivre. Enfin, tu peux suivre les formations, celles que tu veux, à ta guise. Et on va voir, donc, tout ce qui est, déjà, les techniques de Miss DJ, calage tempo, tagging des morceaux, ici en public, etc. Pour la production musicale, tu vas voir tout ce que tu as besoin de connaître pour créer tes morceaux de A jusqu'à Z, jusqu'à les envoyer sur Spotify, faire tes premiers revenus et vraiment être indépendant, comme ça, sur la création de tes morceaux. Et pour aller au-delà de tout ça, on va voir aussi des aspects de développement de carrière artistique. On va parler de branding et les principes qu'on voit là, rapidement, dans cette vidéo, on va les décortiquer bien plus en détail avec des aspects un peu psychologiques aussi, comment le fait d'avoir un bon branding, c'est-à-dire une bonne image de marque, une communication qui fonctionne bien, qui soit cohérente, comment ça a un impact, en fait, sur ce que tu fais ressentir aux gens et comment ça t'aide, si c'est bien fait, à développer ta base de fans. Et ta base de fans, tu sais que c'est hyper important pour développer ta carrière artistique, puisque c'est vraiment, c'est eux qui vont te soutenir, c'est eux qui vont peut-être streamer tes morceaux, peut-être les acheter, peut-être venir à tes prestations. Donc, c'est hyper important. Et pour tout savoir, aussi bien les aspects techniques que les aspects music business, tout ça, c'est dans la masterclass DJ Producteur. Tu auras le lien en description. N'hésite pas à les regarder. Et on retourne tout de suite à la vidéo. Donc là, on va voir le troisième artiste. Il s'appelle Amon Tobin. Je te mets la vidéo. Amon Tobin. Amon Tobin. Amon Tobin. Mô. Voilà, alors tu as dû voir en fait Amon Tobin, donc l'artiste, il est au milieu de tout ce décor en fait ici en train de jouer son son l'appareil je pense que c'est pas lui qui fait je sais pas, je me suis pas renseigné mais je crois pas que ce soit lui qui fasse le visuel, peut-être que c'est le cas, je sais pas n'hésite pas à mettre en commentaire d'ailleurs si tu en sais plus, peut-être qu'il a travaillé avec un associé pour l'aspect visuel, donc là en fait la caractéristique de ce qui est fait au niveau du décor si tu veux, c'est que ce n'est pas des panneaux LED qui sont derrière lui qui projettent des visuels ça fonctionne un petit peu différemment, là c'est du mapping, et c'est du mapping en 3D, ça veut dire quoi ? En fait finalement c'est un vidéoprojecteur donc il peut y avoir un ou plusieurs vidéoprojecteurs donc ils vont projeter en fait les motifs et la particularité en plus c'est que il ne va pas projeter des motifs donc des visuels, des séquences sur un écran qui est complètement plat là en fait le décor il est en 3D, physiquement il est en 3D c'est à dire que tu as des cubes et sur le... donc voilà des cubes qui sont vraiment en 3D quoi, qui ont une profondeur si tu veux, et c'est sur ces cubes en 3D qu'on va projeter ce mapping, ces séquences vidéo qui sont synchronisées à la musique, et qui aident énormément aussi à raconter une histoire donc là c'est pareil, on est typiquement dans dans son branding tu as des séquences, des fois qui sont très différentes les unes des autres, de la même manière qu'on peut avoir des morceaux qui sont très différents les uns des autres et qui peuvent raconter des choses différentes on a des morceaux par exemple dans son live là qui vont être très expérimentaux au niveau des sonorités ça va être... des fois c'est... on s'éloigne même du concept de musique pour aller davantage vers de l'expérimentation sonore tu vois c'est assez particulier moi j'aime beaucoup en tout cas la démarche et surtout il ne faut pas oublier de se mettre à la place du spectateur le mec qui est sur le floor ici c'est l'expérience que tu lui fais vivre et pas uniquement d'un point de vue musical ou pas uniquement d'un point de vue musical et des lights, c'est à dire des lumières comme on peut avoir dans la majorité des clubs ou des shows là on va vraiment beaucoup plus loin avec ce genre de projection, ce genre de mapping alors pourquoi je te parle de tout ça ? en fait peut-être que toi ça peut te donner des idées après avec les moyens que tu as évidemment j'imagine que tu n'as pas forcément les moyens tu as d'avoir tu n'as peut-être pas un associé et les moyens financiers pour pouvoir faire ce genre de show tu n'as peut-être pas encore la notoriété ce n'est pas le souci en fait ce qui est important encore une fois c'est les principes, les idées que toi tu peux adapter à ta façon dans ton univers à toi par exemple faire du mapping même à une échelle plus petite plus accessible tu peux très bien le faire peut-être que tu as un pote qui fait du vijing ou que ça pourrait intéresser de travailler avec toi pour t'accompagner quand tu fais tes prestations tes prestations DJ quand tu es booké en fait une soirée ou même si tu organises toi-même tes propres soirées là c'est encore mieux tu peux proposer en fait à un de tes amis par exemple de préparer des séquences comme ça vidéos qui peuvent aller sur certains de tes morceaux ça on l'avait fait en fait avec mon groupe de musique à l'époque là avec mon pote calbot avec les durbes d'oreilles mon équipe aussi quand on organisait des soirées sur Paris on avait enfin voilà on avait travaillé un petit peu ça avec du vijing en particulier ça peut se faire avec des moyens assez accessibles ça peut être un vidéoprojecteur il suffit d'apprendre un écran que tu peux faire toi-même enfin tu peux faire ça avec les moyens du bord on va dire mais même avec les moyens du bord même avec des choses qui sont accessibles tu peux vraiment donner une énorme plus-value supplémentaire à tes prestations et ça l'avantage si tu veux c'est que déjà ça t'aide à te distinguer encore une fois à des autres artistes qui vont faire que de la musique même s'ils le font très bien toi tu vas un cran plus loin pour immerger tes fans tes auditeurs dans un monde en fait où le visuel sera aussi très important donc tu peux exprimer des choses de manière beaucoup plus forte comme ça et la deuxième chose c'est que ça permet aussi de rendre tes prestations tes shows plus mémorables et regarde là par exemple c'est très parlant puisque finalement je t'ai montré des extraits vidéo c'est des gens qui sont dans le public qui filment avec leur téléphone donc ça montre bien que pour eux l'événement il est marquant qu'ils vont en garder un bon souvenir et que ce bon souvenir il va être encore plus agréable à partager parce que c'est visuel notamment sur des réseaux où la vidéo est comme sur YouTube par exemple où la vidéo est prédominante mais ça peut être également sur TikTok ou ça peut être sur d'autres médias donc je t'invite vraiment à penser ça alors je refais encore un petit peu de pub juste deux secondes sur la Masterclass DJ Producteur que je te montrais tout à l'heure avec le lien en description parce que dedans il y a aussi une autre formation qui s'appelle la formation DJ Padawan que j'avais créée pour les DJ et il y a un cours si tu veux sur l'organisation de soirée et dans l'organisation de soirée justement on parle en fait de tous ces petits éléments qui peuvent vraiment alors je ne vais pas dire émerveillés parce que ça serait peut-être un peu gros mais qui peuvent en fait aider à ce que tes soirées tes événements soient beaucoup plus sympas et beaucoup plus mémorables donc voilà j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et si tu as d'autres exemples aussi comme ça à partager à la communauté d'artistes qui font des shows qui sont vraiment travaillés c'est toujours impressionnant c'est toujours sympa à regarder voilà pense à mettre un pouce comme ça pour soutenir mon travail à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche si ce n'est pas déjà fait je te remercie d'avoir été là je te dis à très bientôt ciao à t'abonner à la chaîne